On vous les met dehors avec leurs affaires dans des sacs poubelles. Et voilà, donc sacré, pour être resté près de deux mois devant le tribunal de Créteil, beaucoup d'enfants qui sont en correctionnel, ils sortent de l'ASE. Bah ouais, parce que, en fait, quand un enfant va vouloir se défendre, enfin, se fait frapper, que la juge, l'ASE, personne ne les défend, bah au bout d'un moment, ils doivent apprendre à se défendre par eux-mêmes. Et ils vont, bah voilà, ils vont vivre un petit peu dans ce monde-là. Voilà, il y a des enfants qui ont appris à vendre de la drogue ou autre dans les foyers. Famille d'accueil, bah c'est resté, hein, parce que comme tout le monde les protège et personne ne veut que ça fasse trop de bruit, il ne leur arrive rien. Donc, bah, ils prennent cette habitude et pour eux, en fait, bah, il n'arrivera rien de toute manière. Parce que, voilà, l'ASE même incite à les jeunes à faire ce genre de choses, hein, parfois. On a vu ce genre de cas. Mais quand même, pour moi, le plus dur, c'est les enfants qui se font violer ou autre. Et les parents qui, pour garder 45 minutes tous les deux heures, tous les deux mois, pardon, ou une heure tous les deux mois, ne vont rien faire. Ils vont fermer leur bouche. Ils vont voir leurs enfants qui se font violer, leurs enfants aussi. Il ne faut pas oublier que les enfants, ils ont des représailles aussi. Donc, quand ils prennent le risque de dire à leurs parents qu'ils se sont fait violer, à toucher ou frapper ou autre, ils ont des représailles après. Après, eux, ils ont le courage de le faire. Les parents, honnêtement, excusez-moi, mais zéro courage. Parce que eux vont se taire pour ne pas faire garde à vue, pour ne pas faire, voilà. C'est atroce. Parce que quand je vois que les enfants ont plus de courage, quand je vois le nombre d'enfants qui fuguent, qui, voilà, ils se font chercher par la police, et bah, c'est pas grave. Deux jours plus tard, ils refuguent. Eux, ils s'en moquent. Mais les parents, bah, non. Voilà, c'est... Enfin, bref. Moi, pour moi, aujourd'hui, le plus gros problème, alors oui, les juges, l'aide sociale à l'enfance, et les procureurs aussi, sont des criminels, je dis honnêtement, notamment la juge Charlotte Delestre de Créteil. Mais, les parents ont beaucoup à se reprocher. Leur lâcheté détruit leurs enfants, actuellement. Les enfants ont vraiment beaucoup de courage. Ils font ce qu'ils peuvent pour retourner auprès de leurs parents, quitte à se faire frapper après, engueuler, tout ça. Et puis, les parents, bah, regardez, hein, il y a beaucoup de soutien aujourd'hui. Il y a quelques parents, mais la plupart ont peur des représailles. Donc, ils ne viennent pas. Voilà. Comme représailles, vous avez justement la visite, ce qu'on appelle la visite médiatisée. La visite médiatisée, il se sert de ça pour contrôler les parents. Voilà. Donc, si vous ne vous tenez pas à carreau, nous, on a une maman, parce qu'elle fait justement aussi des vidéos, et bien, on lui a refusé pendant trois mois. On lui a sucré ces trois mois de visite. Voyez, c'est toujours la même pression. Donc, c'est pour ça que c'est très compliqué aussi pour les parents. Mais, on ne le redira pas assez, je pense, la peur doit changer de camp. C'est eux qui doivent avoir la pression. La seule façon de leur mettre la pression, c'est que les mamans, vous vous regroupez, et les papas, vous vous regroupez ensemble. C'est plus difficile pour une mère seule devant le conseil départemental à revendiquer. Ça va être beaucoup plus difficile pour eux d'avoir 15, 20, 30 parents avec les panneaux, sans hurler, sans rien, mais juste sur les panneaux. Vous leur mettez leur nom. Il faut que les noms sortent. Il faut que tout le monde voit les noms. Il faut que tout le monde autour de ces gens-là sache ce que sont vraiment leurs métiers. Et sache comment ils détruisent les familles. Parce que ce n'est pas seulement la mère, ce n'est pas seulement le père, ce n'est pas seulement les enfants, c'est aussi souvent toute une fratrie. Parce que la plupart du temps, quand ils sont plusieurs, trois, quatre enfants, les enfants sont séparés. Donc, ils ne créent pas de lien fraternel avec leurs frères et sœurs. Et c'est aussi les grands-parents, c'est les beaux-parents, c'est toute une famille, c'est les oncles, les tantes. D'accord ? C'est tout ça que, je veux dire, l'État, soit disant qu'ils sont là pour les protéger, l'aide à l'enfance, elle est là pour les protéger, et c'est eux qui détruisent tous les liens familiaux. Voilà. Je vais passer la parole à une autre maman. C'est-à-dire la prochaine ? Enlevez votre masque ! Enlevez le masque ! S'il vous plaît ! Merci ! Bonjour, je ne suis pas très francophone, donc je vais lire ce que j'ai écrit. Je me lutte pour mes enfants depuis des années, mes enfants qui m'ont été enlevés par les juges des enfants. Le JAF, les avocats et le politicien des Alpes-Maridines, au nom d'Eric Ciotti. Sa banquier et son équipe du conseil départemental des Alpes-Maridines. Les juges des enfants et le JAF sélectionnent elles-mêmes l'entreprise de l'ASE qui écrit que mes enfants sont en danger parce qu'ils suivent l'éducation bilingue, parce que je parle à mes enfants dans mon langue maternelle, que les notes scolaires de mes enfants sont trop bonnes, qui est pour eux le danger pour mes enfants ? Parce que pour eux, pour l'ASE, c'est la preuve qu'ils suivent l'éducation trop sévère. Tout le monde autour de nous ont témoigné que mes enfants sont heureux. Son 44 pétitions et les témoignages ont été déposées au juge. Pétitions venant des professeurs, des parents, les amis de mes enfants, nos voisins, tout est rejouté. La juge des enfants dit que ces professionnels scolaires ne voient pas ce que les professionnels de l'ASE nommaient pas elles-mêmes. Donc, il voulait dire que ces professionnels de l'ASE tiennent le pouvoir ésotérique. L'opinion était complètement opposée entre ce qui voit mes enfants au quotidien et l'ASE qui imagine à distance. Pour tout le monde, mes enfants étaient heureux, mais pour l'ASE, ils sont en danger. Et à chaque audience, le juge invite M. Eric Ciotti dans l'audience à huis clos, qui demande le transfert de la vie de mes enfants à Alpes-Maritimes. Mes enfants ont été nés et scolarisés toujours sur Paris, jusqu'à là. Ils m'enlèvent mes enfants violant la séparation des pouvoirs pour les déscolariser à Alpes-Maritimes, pour recevoir des violences après des violences. Professionnellement, je suis spécialiste en marchés publics et de lois anti-trust, anti-monopole. C'était évident que de l'Agence se transfère derrière la vie de mes enfants. Et plus tard, j'ai compris que nous sommes devenus victimes parce que le père de mes enfants est violent. J'ai compris avec toutes ces histoires des autres dossiers que les femmes solos avec leurs ex-violents sont ciblées. Donc j'ai commencé le recherche, parce qu'après tout, c'est le domaine de ma spécialité. J'ai vu que les juges des enfants ont nommé elles-mêmes l'entreprise de l'ASE sans appel d'offres. Elle a pris le côté de dire de l'ASE qu'elle a sélectionné elle-même, malgré tous ces témoignages. Les arguments de l'ASE étaient totalement anti-scientifiques, l'audience de illusions. J'ai trouvé assez facilement la preuve dans l'acte administratif du Conseil départemental des Alpes-Maridines que j'ai trouvé sur le site internet du Conseil départemental des Alpes-Maridines. L'ASE qui s'appelle Mon Joie, qui est un grâce à Alpes-Maridines, qui écrivait les rapports sur mes enfants habitant sur Paris, recevait plus de 10 millions d'euros du transfert contre la vie des enfants. Le foyer du classement, qui s'appelle le Rayon Soleil, Rayon Soleil, à Cannes, où mes enfants ont été déplacés, recevait le versement de plus de 8 millions, dont 6,5 millions d'euros étaient enregistrés autant que de frais au personnel. 10 millions d'euros du transfert à chaque entreprise de l'AZU, dont 80% est le frais au personnel. J'ai lancé le QPC à plusieurs reprises devant les juges des enfants.